Tout le monde dit que l'intelligence artificielle, c'est merveilleux ou super dangereux. Mais vous, désirez-vous l'essayer pour créer du matériel authentique rapidement, avoir quelques contextes d'utilisation? Si ça vous intéresse, restez avec nous. Mise en situation. Nous sommes lundi matin, vous arrivez à l'école, vous passez par la cour et vous rencontrez votre élève de première ou de deuxième année, Mathilde, à qui est arrivée un incident, un accident durant la fin de semaine. Elle s'est cassée le bras dans un module de jeu au parc. Ouais. Là, vous vous dites, comment pourrais-je faire pour rattraper ça? On débute, nous sommes lundi matin, on débute en activité ou en atelier de lecture. Pourquoi ne pas composer un récit humoristique d'environ 200 mots et que ce serait notre activité ou notre atelier de lecture avec les élèves en débutant la journée? Là, j'ai 10 minutes. Ben, savez-vous quoi? Avec l'aide de l'intelligence artificielle? Ça se fait. Donc, allons-y. On sera en classe. Et là, on va même faire la démonstration à deux reprises, juste pour vous montrer que vous pouvez utiliser bien des outils. Il faut quand même faire attention à l'information qu'on va livrer, mais c'est possible. Donc, j'arrive ici. J'avais déjà un compte sur ChatGPT d'ouvert. Ben, j'écris ma requête. Et là, je l'ai déjà pré-tapé, juste pour que la capsule soit plus courte. Écrire un récit d'environ 200 mots sur l'histoire d'une jeune fille de 7 ans, nommée Zoé. J'ai changé le prénom. J'aurais juste à faire un remplacé, un recherché remplacé. Qui s'est brisé le bras gauche en jouant dans un module de jeu au parc durant la fin de semaine. Elle est maintenant de retour en classe avec ses amis. L'histoire devrait avoir une fin humoristique et joyeuse. Écrire le texte pour des enfants de 7 ans. Allons-y. Ok. ChatGPT ne semble pas vouloir collaborer ce matin. Allons-y. On va réessayer dans quelques instants. Avec Google Gemini. Gemini. Ok. Donc, on ne peut pas l'ouvrir à partir de son compte scolaire pour l'instant, au moment où on enregistre. Mais vous pouvez le faire à partir d'un compte Gmail. Ça va arriver avec le compte scolaire aussi. C'est exactement la même requête. Je dois avouer qu'il y a quand même pas mal d'originalité. Et là, vous avez ici le texte de 200 mots. Il ne vous resterait qu'à faire un copier-coller dans votre léchelle que vous utilisez pour afficher au TNI. Vous remplacez Zoé par le prénom de votre élève. Et vous avez votre texte fait sur mesure pour la situation pour ce lundi matin-là. Quelle belle façon pour engager vos élèves dans votre atelier de lecture. Imaginez ensuite les questions. Parce que là, on pourrait poser, on pourrait imposer des critères, des contraintes, évidemment. Évidemment, ici, on pourrait demander, par exemple, à Jim and I de mettre tous les temps de verbe au présent ou au passé pour faire travailler les élèves. On pourrait lui demander de s'assurer que, je ne sais pas, bras gauche revienne au moins à 10 reprises dans le texte. Sur 200 mots, ça serait peut-être beaucoup. Ou hôpital, si c'est le mot qu'on désire faire travailler, sur lequel on désire faire travailler. On pourrait demander à ce que hôpital revienne au moins à 4 reprises, pour qu'il puisse faire du repérage. Ensuite, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez lui demander de changer la longueur des phrases, d'utiliser telle ou telle composante. C'est vous qui décidez. Vous pourriez même dire, compose-moi trois questions sur le texte précédent, avec des choix de réponse ou sans choix de réponse. Des questions ouvertes, des questions fermées. C'est vous qui décidez. Et ça se fait à peu près 30 secondes. Vous avez vu que ça n'était pas très long. Je vais réessayer avec ChatGPT. Et voilà. Lundi matin, avec son plâtre, Zoé est arrivée en classe. Ses amis étaient tous curieux et un peu inquiets pour elle. Mais Zoé, avec un grand sourire, a sorti des marqueurs colorés et a dit «Qui veut décorer mon plâtre super spécial? » Et voilà. Vous avez grosso modo une deuxième option. Les deux environnements, que ce soit ChatGPT, que ce soit Google Gemini ou Gemini, dites-le bien comme vous voulez, sont exceptionnels. Et il y en a d'autres, mais ce sont les deux les plus connus. Bien que Gemini n'est accessible au Canada que depuis peu. Mais quand même, on vous souhaite une belle activité. Vous pouvez comprendre qu'on pourrait faire ça sur à peu près n'importe quoi. On peut créer du contenu pour à peu près n'importe quelles circonstances. Mais évidemment, prenez le temps de bien lire et de bien valider. Vous pouvez faire un copier-coller et vous pouvez modifier pour ajuster en fonction de vos besoins, des besoins de vos élèves, de votre évaluation ou de votre exercice. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501